Musique Voilà, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Marie-Laure Alf à Léaillon, petit village près de Bouillon en Belgique et on est en train de découvrir derrière vous vos créations, nous sommes à la Ferme des Fées. Moi tout simplement j'ai envie de vous demander l'origine de cette ferme parce que c'est magnifique, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, je vous laisse nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Mais c'est la réalisation d'un rêve, donc mon mari et moi nous sommes des artistes et quand on s'est connus, on avait un projet commun de quitter Bruxelles pour s'installer en Ardennes. On trouve que c'est vraiment la plus belle partie de la Belgique parce qu'elle est pleine de mystères, c'est un endroit très authentique et on a cherché une vieille ferme assez grande parce que comme on a beaucoup d'idées, il fallait de la place pour exposer ce qu'on fait, il fallait de la place pour avoir un atelier pour mon mari, un atelier pour moi, de la place pour recevoir plein de monde. Et puis on a cherché pendant sept ans pour trouver la maison de nos rêves qui finalement est magnifique, on n'a pas regretté une minute d'être ici. Et donc on se base d'un côté sur l'histoire, la petite histoire de la fin du 19e siècle parce que la plupart des bâtiments qui sont dans nos villages datent de cette époque et on s'est imaginé qui habitait là-dedans. Et c'est comme ça que sont nés nos personnages que nous appelons les petits Ardennets qui sont faits à l'échelle un quart et qui représentent tous les aïeux anonymes qui ont juste laissé des pierres dans lesquelles on est maintenant très heureux de vivre. Et puis en creusant un peu, on se rend compte qu'il y a énormément de légendes le long de la semoie, beaucoup de légendes de sorcières, peu de légendes de fées et surtout à les rayons, on avait des fées. Et ça nous donne l'occasion de rêver, de nous imaginer ces personnages mystérieux. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait aussi des fées qui sont souvent habillées de soie peinte ou alors avec des éléments floraux parce que les petites fées habitent les fleurs. Alors on découvrira les fées un petit peu plus tard, mais là si vous voulez bien on reste sur ces personnages parce que c'est, encore une fois c'est impressionnant, mais le réalisme historique, j'ai l'impression que c'est important pour vous aussi, les tenues qu'on voit, c'est ce que les gens portaient au 19e j'imagine. Oui, on a beaucoup de photos ou d'images, il y a même des gens qui sont venus quand on s'est installés ici qui trouvaient notre projet chouette, qui nous ont apporté des vêtements pour nous montrer. On essaye d'être le plus près du réel, mais on doit des fois faire des entorses. Je vais vous donner un exemple. En réalité, je pense que les femmes étaient quasiment toujours habillées de noir. Parce que quand il y avait un membre de la famille qui était décédé, il fallait mettre le deuil. Pour un parent proche, c'était un an, c'était des six mois. Mais comme les familles étaient énormes, qu'on portait le deuil d'un cousin, d'un petit cousin, Ça n'arrêtait pas, quoi. Eh bien, on n'en sortait pas. Et nous, on trouvait quand même très triste d'habiller tous nos personnages en noir. Bon, les sorcières, c'est autre chose. Et on a opté pour le bleu. Parce que le bleu, avec la couleur indigo, était un pigment assez abordable. Donc, beaucoup de vêtements étaient bleus. D'ailleurs, le bleu de travail, ça vient encore de là. Et nous cherchons des tissus à petits motifs. Et ça, ce n'est pas évident. Donc, ce qu'on utilise surtout, c'est des tissus qui viennent de l'Amérique, qui sont utilisés pour le quilting, qui sont même des tissus à miches. Et c'est des réductions de motifs du 19e siècle. Donc, ça convient super bien. Expliquez-nous comment vous travaillez avec votre mari. Parce que les visages, finalement, vous avez donné une identité à vos créations. Parce qu'on retrouve un petit peu les mêmes visages, des personnes un peu jonflues. Je dirais, des choses comme ça. Comment vous travaillez, alors, sur ça ? Mais il y a plusieurs étapes. Donc, chaque personnage a un squelette qui est fait en bois et en fil, en fil de cuivre. Donc, ça, c'est souvent mon mari qui s'occupe de faire ça. Ensemble, on va faire les têtes et les mains en pâte à modeler. On a des moules de base, donc on fait l'empreinte. Et puis, on peut retravailler dans cette pâte qui est un peu comme de la plasticine. Donc, elle est encore travaillable. Et moi, j'aime bien avoir des personnages souriants, avenants, parce que je dis, il y a assez de gens grincheux. On ne va pas encore en faire en plus. Et voilà, ils ressemblent à leur maman. Ils sont un peu... On ne va pas faire des longues perches minces. Et pour le reste, on leur donne un mouvement dans les mains qui peut servir à leur apporter un panier ou à faire un mouvement spécial. Et puis, on se bat sur des photos, des cartes postales pour avoir l'idée si c'est une fagoteuse. Donc, fagoteuse, c'est la porteuse de bois. Pour les lavandières, c'était un fameux travail aussi à l'époque qui occupait. Et chaque personnage attrape comme ça son identité. Est-ce que c'est toujours le même plaisir ? Et ce n'est pas méchant comme question, mais au fur et à mesure d'en fabriquer, est-ce qu'on prend une habitude ? Ou justement, on a envie de faire encore un nouveau personnage à chaque fois ? Mais on a la chance ici, comme on fait beaucoup de différentes réalisations. Donc, il y a souvent la période novembre jusqu'à mars que je peins. Donc, je ne couds pas parce que pendant que les couleurs sèchent, je ne sais pas avoir le risque des petites pluches se mettre dans les peintures. Donc, il y a des mois où je ne touche ni couture et après, je suis très contente de pouvoir coudre. Et l'inverse, pendant le temps que je couds, je ne peins pas. Donc, je suis de nouveau très contente de pouvoir peindre. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est toujours le même plaisir parce qu'on alterne les plaisirs. Voilà, Marie-Laure, cette fois-ci, nous sommes dans l'entrée, je dirais, de la Ferme des Fées. On voit encore vos petits personnages des Ardennés, mais on va s'intéresser aux fées maintenant. Je vous laisse nous les présenter, je dirais, tout simplement. Oui, les fées sont un peu en arrière. Elles se cachent. Il y en a de différentes tailles. On en a fait des toutes grandes. Ça, c'est entièrement fait par nous. Et heureusement, on a eu la chance de trouver des petits personnages tout nus qu'on peut habiller en fées en utilisant des pétales de fleurs. On a créé des ailes transparentes. Donc, c'est vraiment très chouette, très aérien. Et c'est des petits cadeaux démocratiques, quoi. Mais c'est surtout aussi, je pense, le plaisir de renouveler, parce qu'on voyait les Ardennés avec un peu le côté historique qu'on essaye de respecter. Les fées, c'est vraiment la création artistique pour vous, non ? Ah ben, c'est la fantaisie, parce que tout est permis. Et avec les récits qu'on a dans la région, les idées ne manquent pas. Parlez-nous, est-ce que vous avez un récit à raconter, par exemple, une petite histoire de fées dans le coin ? Mais on a les fées du Hultet. C'est un beau point de vue qui est ici, pas très loin, que vous pouvez même aller voir. Et là, il y a la semoie au milieu, il y a des collines. Et la colline de gauche était le siège des fées, où les fées se réunissaient pour danser le soir. Et pour ne pas être dérangées, elles avaient fait un accord avec les habitants du village, qu'on leur réserve la colline et en contrepartie, elles rendaient des services, comme réparer des choses, surtout les culottes ou la lessive. Et ça allait très bien, jusqu'une année, qu'il faisait très très chaud et très sec, et le berger a amené le troupeau du village sur la colline. Alors là, vous ne vous imaginez pas, les animaux qui ont mangé, qui ont tout piétiné. Et le pire, c'est que les vaches ont laissé des cartes visibles là-haut. Et le soir, quand les fées sont venues, la reine des fées patatras, elle a mis le pied dedans. Et c'est comme ça que les fées ont vu que les gens n'ont pas tenu promesse, et plein de rage, elles ont quitté le village. Écoutez, je vous le dis franchement, c'est magnifique de venir ici, il faut vraiment dire aux gens de venir ici. Ça doit enchanter les enfants et les adultes quand on est ici. Quand on a des groupes qui viennent, donc là c'est sur rendez-vous, on raconte ces histoires parce qu'on en a plusieurs. C'est vrai, le village ici était très fertile parce qu'il y a aussi la fée namousette, mi-sorcière, mi-fée, qu'on représente. Et souvent, ces histoires sont savoureuses. C'est vraiment du fermier. Oui, mais c'est aussi du conte, c'est du rêve aussi, je pense. Ah oui, bien sûr. Et franchement, vous promenez ici dans la forêt, parce qu'on a plein de belles promenades qui partent du village, on les sent les fées. Vous voyez des fois les racines qui font des petites cavités, mais on doit s'imaginer qu'il y a des petits êtres là-dedans. Je ne sais pas, la nature le suggère très fort. Alors on sent votre passion, on a parlé de petites créations comme ça avec les Ardennes et les fées, mais il y a aussi la peinture, si vous voulez bien, on va découvrir un petit peu. Ça va. Une autre passion. Une autre. Marie-Laure, une nouvelle pièce, encore une fois, moi je dirais du rêve, tout ce qu'on est en train de découvrir, ce sont vos créations, notamment les tableaux que vous faites vous-même. Et puis on arrive, c'est quoi, un plan de travail ? Je ne sais pas comment on l'appelle, dites-nous tout. Mais ça, c'est mon cadre de travail. Voilà, ici, les peintures que vous avez filmées, c'est de la peinture à l'huile, vraiment à l'ancienne, une technique qui prend beaucoup de temps. Mais je travaille beaucoup sur la soie, on l'a vu tout à l'heure en haut. Et quand on a des groupes, j'explique un peu comment ça marche, parce que c'est quand même une technique assez chouette, parce qu'elle est un peu magique. Et on n'est pas pour rien dans la ferme des fées, quand même. Donc ce qui est magique, c'est qu'on trace un dessin sur la soie avec un produit qui s'appelle Guta, et qui est comme un feutre qui fait une ligne étanche, qui fait barrière. et les peintures sont placées à l'intérieur d'une alvéole créée. Et à ce moment-là, la ligne les arrête. Maintenant, je vais vous dire que c'est toujours très théorique, ces affaires-là. C'est vrai que ça a l'air simple comme ça, mais j'imagine... Des fois, on a l'air un peu bête parce que, je ne sais pas, la ligne n'est pas assez épaisse. Donc je fais d'abord une pose de couleur sombre et avec une couleur plus claire. Je vais au milieu et vous voyez, ma couleur est pressée, poussée vers les lignes. Et pour égaliser, j'utilise des coton-tiges propres, pas ceux du matin. Et alors, je peux absorber et en même temps, ombrer et mettre ma peinture de manière, je ne vais pas dire égalisée, mais un peu de manière régulière. Que ça fait un relief. J'ai passé avec mes doigts dans l'alvéole à côté. Et la peinture sur soi, c'est le même plaisir que de faire des tableaux ou c'est encore un autre exercice ? Mais c'est autre chose. C'est plus stressant. Parce qu'on ne peut pas corriger. Si je fais une peinture à l'huile, bon, ça prend beaucoup de temps, mais si je fais quelque chose qui ne me plaît pas, je peux l'enlever ou superposer. Tandis qu'ici, ça doit être bon. Parce que s'il y a une tâche, on ne sait pas l'enlever. Alors, ça stresse. Mais c'est aussi un plaisir, quand on voit ça, je pense, quand ça se transforme, de voir que ça devient encore une création. Mais en fait, c'est ça le plaisir. C'est un peu comme l'alpiniste qui va grimper sur un sommet. S'il n'y avait pas de risques et de difficultés, il ne le ferait pas. Ce qui est chouette, si on est après en haut et on se dit, voilà, je suis arrivé. Et puis, on cherche un autre sommet, plus haut. On n'est jamais content de ce qu'on fait. Mais si c'est tout à fait raté, on n'est pas encouragé non plus. Donc, on apprend toujours. Marie-Laure, on est en train de découvrir beaucoup de vos créations. Là, c'est quoi ? C'est une peinture sur soie, c'est ça ? Oui, c'est un carré de soie, donc un foulard qu'on peut porter. Et j'aime beaucoup faire des compositions de fleurs. Les orchidées donnent toujours beaucoup de possibilités parce que c'est une fleur asymétrique. Et c'est vraiment la plus belle des fleurs. Ce n'est pas pour rien qu'elle a fasciné depuis toujours. Et là, qu'est-ce qu'on découvre un petit peu autour de vous ? Alors justement, on peut expliquer ? On a des petits coussins en animal que je fais quand je veux un peu reposer le cerveau. C'est quand même beaucoup de travail à chaque fois, non ? Ben oui, mais on ne sait pas compter les heures quand on fait ce genre de travail. C'est parce qu'on l'aime, sinon on ne saurait pas le faire. Et là, on en profite justement parce qu'il y a aussi, comme vous venez de l'expliquer, vos créations, mais il y a aussi pour les enfants des fées qu'on peut créer, c'est ça ? C'est ça. On a des écoles qui viennent. Et pour que les enfants amènent un petit souvenir, ils peuvent découper en papier une fée qui est un porte-serviettes à mettre sur les tables. Ils peuvent écrire leur nom. Donc c'est très sympathique quand il y a une fête de garnir la table avec des petites fées découpées soi-même. Encore une fois, on vous remercie. Avant de nous quitter, la question traditionnelle, comme je le fais tout le temps, donnez-nous bien votre adresse, le numéro de téléphone, les heures d'ouverture, parce qu'encore une fois, il faut vraiment venir ici. Eh bien, j'espère alors que vous venez nombreux. Nous sommes à Léhaillon, près de Bouillon. L'adresse, c'est Mont-des-Atrous, numéro 1, 68.30 Léhaillon, en Belgique. Nous sommes ouverts de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, tous les jours, donc week-end compris, sauf le mardi et le mercredi. Ça, c'est nos jours de soi-disant congés où on travaille souvent aussi.